Merci à tous d'être venus à la conférence de Tracim. Aujourd'hui, nous, on va voir comment Tracim s'adapte à des cas d'utilisation un peu plus concrets, en général. On va voir ça, ça va se décomposer en trois parties. Je vais vous faire une présentation rapide de Tracim, si vous ne connaissez pas, ou vous n'êtes pas passé sur le stand cet après-midi ou hier ou quoi. Ensuite, on va passer aux cas d'utilisation, donc il y en aura sept. Ensuite, il y aura quatre cas un peu rapides qui vont utiliser une fonctionnalité spécifique du logiciel et en quoi c'est adapté. Deux cas un peu plus poussés. Et le dernier cas qui est vraiment un cas professionnel qu'on connaît, parce qu'il y en a un dans notre entreprise qui avant faisait ça, donc voilà, plus détaillé. Et à la fin, on prendra le temps qui reste de questions-réponses. Même, je pense qu'à chaque fois que je vais présenter un cas, à la fin, si vous avez des questions sur ce cas précisément, n'hésitez pas à me poser la question. on prend le temps, normalement, on est bon. Donc Tracim, pour quoi faire ? Partager l'info, documenter, communiquer, historiser, échanger. L'idée derrière ça, c'était de centraliser toute l'information en un espace, de pouvoir la partager avec tout le monde directement et d'arrêter d'avoir plusieurs fonctions ou services d'ortha-gauche qui ne sont pas ensemble. Pour qui ? Les associations, les collectivités ou entreprises. En fait, dès que du moment que vous voulez travailler en équipe ou partager de l'information ou centraliser l'information, s'adapter. Le comment, c'est une application web, donc c'est accessible à travers un PC, tablette, mobile. Il faut un serveur pour l'installer. Sinon, nous, on proposera après plus tard d'hébergement, etc. L'interface, elle est adaptable, donc responsive, c'est-à-dire qu'en fonction de l'écran, elle va s'ajuster. Et il y a des applications installables sur tablette et mobile. Donc là, on va passer au premier cas d'utilisation. Donc le premier cas qu'on avait imaginé, c'était organiser un événement. Donc de quoi est-ce que j'ai besoin pour organiser un événement ? Donc d'avoir une discussion rassemblant toutes les personnes pour après ensuite trouver les disponibilités de chacun, synchroniser un agenda pour synchroniser les tâches et les événements et un outil de sondage. Alors nous, les outils de sondage, on ne l'a pas encore intégré, donc vu que dans la conférence, il a été dit qu'on va parler aussi des outils plus adaptés. Donc nous, pour faire des sondages, on utilise FromAdate, qui est quand même pour le moment le plus adapté pour nous. Donc tout ce qui est niveau discussion, donc Tracim, on va le décomposer en plusieurs espaces. Donc là, on a créé un espace en bas, vous voyez, événements. Dans cet événement, on a pris l'exemple du Capitole du Libre. Donc pour commencer, nous, on voulait faire une discussion. Donc on crée une discussion avec les membres qui vont être de l'organisation. Chacun va répondre de sa présence, des idées qu'il a, ou comment il veut que ça se passe. Les discussions, elles sont centralisées par espace. Chaque espace aura sa propre discussion. Donc là, pour l'événement, c'est Capitole particulier. Ensuite, on a un agenda par espace. Donc chaque agenda est indépendant. Donc une fois qu'on a les présences de tout le monde, qui veut faire quoi et comment, on va mettre des tâches dans l'agenda. Donc là, moi, pour l'exemple, j'avais mis au 16 et 17, j'avais mis un événement en Capitole du Libre. Sachant que là, c'était l'agenda global de l'espace. Donc on a toutes les notifications, tous les événements de tout le monde. Le cas numéro 2, c'était la coédition en ligne. Donc quand on travaille à plusieurs, surtout moi, dans mon cas, avant, quand j'étais étudiant, on faisait des Google Docs à GoGo pour faire du Word à plusieurs, en temps réel, en ligne, etc. Donc du coup, on avait besoin de quoi ? On avait besoin de faire des présentations, de partager des fichiers de traitement de texte, de faire des tableurs, ou même juste de se partager le fichier fini, une fois que tout le monde l'avait fait, pour que tout le monde vérifie si c'était bon ou pas. Donc dans Tracim, nous, on a la fonctionnalité de... On a installé CollaborOnline. Donc ce qu'on va faire, tout comme Google Drive, pour remplacer, on peut créer un fichier LibreOffice online. Donc on peut faire des ODT, des tableurs et des Impress. Ça se présente sous la forme de... Tout est en ligne. On verra, quand on va lancer l'ODT, chaque personne qui participera sera d'une couleur différente. Et du coup, comme ça, on peut savoir qui a fait quoi, quand. Et vu que tout est historisé dans le fichier, on aura accès à toute l'évolution du document depuis le début. C'est-à-dire depuis sa création, qui l'a créé, qui a fait telle modification à quel jour et pourquoi. Ça nous permet de suivre l'évolution et de comprendre l'aboutissement du dossier. Tu peux mettre des commentaires en côté, en fait. Tu fais ta notification et après tu peux notifier... Il y a une fonction commentaire dans CollaborOnline, il y a aussi une fonction commentaire après dans l'application du fichier. Le cas numéro 3, c'est un professeur. Je suis un prof. Je veux donner accès à mes PDF, à mes cours, à mes supports, à mes élèves. Donc plutôt que d'imprimer des polycopes, qu'ils en auront 250 et qu'à la fin, ils ne vont même pas les lire, on va les déposer en ligne, donc avec la fonction des pots de fichier. On crée un espace. Notre espace, là, j'ai mis cours de géologie, par exemple. Dans cet espace, je dépose mes fichiers parce que je veux partager avec mes élèves. J'invite tous mes élèves dans l'espace. Je les mets en mode lecteur, comme ça ils ont accès aux fichiers en lecture, ils ne peuvent pas les modifier ou quoi. Je leur donne accès au PDF. Et là, du coup, les élèves auront accès au PDF. Ils pourront même le prévisualiser directement en ligne. On peut zoomer et le prévisualiser directement. On peut le télécharger en format PDF. Là, c'est un PDF, donc ça sera téléchargé en PDF. Mais si c'est un ODT, par exemple, vous pouvez générer un PDF à partir de l'ODT et récupérer directement un PDF fait. Ça, c'est la prévisualisation en ligne. On peut naviguer. Là, il y en avait 97, donc je n'ai pas tout fait. Ça donne un exemple. Si on veut le consulter en ligne, ils n'ont pas le téléchargé. Vu que c'est accessible sur le téléphone, c'est pratique. Le cas numéro 4, c'est que je mets à disposition mes créations graphiques. Je suis un graphiste et j'ai envie de partager mes travaux finis. Mais je n'ai pas envie de leur donner non plus toutes les sources, sachant que s'il n'y a pas de client potentiel ou quoi, juste envoyer le résultat ou même partager avec mes habits pour avoir un avis. Toujours pareil avec la fonction dépôt, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon fichier au partage. J'entre l'adresse mail de la personne à qui je veux l'envoyer. On peut en mettre plusieurs. La personne va recevoir un mail de notification avec un lien permanent. En cliquant sur le lien, un peu comme à la WeTransfer, exactement comme à la WeTransfer, on aura un lien pour télécharger le fichier directement. Et tant que moi, je maintiens le lien, il peut le télécharger. Et à l'inverse, on peut aussi, donc ça c'est ce que la personne, quand elle ouvrira, elle recevra. Et à l'inverse, moi aussi, je peux ouvrir le dossier à la personne. Donc là, on va le voir dans ce cas-là. Donc là, on est parti en vacances avec des amis ou en famille. Elle a la même idée qu'un Dropbox. On veut déposer ses photos, les partager avec tout le monde. Donc pour ça, ce qu'on fait, on arrive dans Tracim. Donc là, moi, imaginez-moi, j'ai pris l'instance publique. Si vous n'êtes pas passé, vous passerez sur le stand, on vous expliquera. On prend une instance publique, donc on arrive sur l'interface, on crée son espace. Et on a un protocole avec WebDAV. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, je détaillerai. Et en fait, grâce à WebDAV, on va pouvoir, à travers le gestionnaire de fichiers, donc comme un Dropbox, on se connecte et on va pouvoir déposer toutes les photos en ligne. De même, si les personnes, elles ne veulent pas juste les voir une par une ou toutes les récupérer, elles se connectent sur WebDAV, elles peuvent toutes les récupérer. Et une fois qu'on a tout déposé dans WebDAV, en fait, tout va être directement intégré dans Tracim. Comme pour les cours, on peut les prévisualiser en ligne, les télécharger, mettre des commentaires, n'importe quoi. Et l'autre fonctionnalité dont je vous parlais tout à l'heure, le téléversement, c'est-à-dire, on a une personne, on est deux à avoir fait des photos dans les vacances, on crée un espace, on donne accès à cette personne en téléversement de déposer ses fichiers. Lui, il va recevoir un mail pareil pour pouvoir déposer ses fichiers dans lequel il pourra mettre son nom, une description du fichier et toutes les photos d'un coup, etc. Ou sinon, il passe par WebDAV, il y a plusieurs solutions. Le cas numéro 6, si on organise un team building, donc, de quoi j'ai besoin pour un team building ? De lister les activités possibles, de planifier, faire un planning du week-end avec tel horaire, pourquoi, quand, notifier les personnes pendant l'événement, et comme pour les photos de vacances, après l'événement, pouvoir partager et déposer tout en ligne. Donc, nous, on avait créé un espace intranet, les documents verts, c'est des documents de notes, comme des jets de commun pour un Wikipédia, c'est pour faire des historisations de documents, tout simplement. Nous, on avait fait un team building 2019. Avec l'historisation, en fait, chacun aura accès à l'évolution du document. Donc là, on peut voir qu'au début, c'est Célia qui l'a créé, après c'est Luc, et à la fin, il y a Tristan. Donc comme ça, on peut voir l'évolution de documents et on peut ensuite comprendre la finalité de la chose. L'autre protocole qu'on utilise aussi avec Tracim, c'est le CalDAV pour synchroniser les agendas. Donc du moment que vous avez un agenda, vous pouvez créer des événements qui vont notifier les gens. Donc là, nous, on a pris l'exemple avec Senderbird comme client lourd. Donc on crée l'événement et après, en fait, dans le team building, quand chacun va se connecter dans l'espace, il aura accès à tous les événements avec le créneau horaire, pourquoi, quand, et il aura été notifié auparavant. Et même s'il synchronise sur son téléphone, on aura une notification sur le téléphone et tout ce qui va avec. Oui. Tracim, en fait, nous, on est développé avec des API et du coup, en fait, l'idée, c'est qu'il y a des gens qui font mieux que nous. Donc plutôt que de tout développer nous-mêmes, on va s'interconnecter avec eux. Donc là, on a pris le protocole CalDAV. On a aussi du coup avec Collabora, on est en train de voir pour après intégrer avec Mattermost, etc. Donc là, c'est CalDAV. Attends, il faut que tu prennes le micro. Pour être exact, en fait, Tracim intègre un serveur radical. C'est un serveur CalDAV et du coup, il intègre un serveur CalDAV pour gérer justement cet aspect-là. pour gérer le protocole CalDAV pour gérer le calendrier. en fait, Non, en fait, il y a un serveur CalDAV qui est intégré dans Tracim et en fait, tu peux interagir à ce serveur avec l'interface que tu vois là ou avec, si tu te connais, s'il connecte le lien, là, tu récupères un lien CalDAV, tu peux aussi t'y connecter avec ton Thunderbird, etc. Donc, le calendrier il est dans le calendrier CalDAV et il est dans Tracim en fait. Il fait partie de Tracim mais c'est géré par un serveur à part. Voilà. Voilà. Et enfin, le dernier cas, le gros cas, du coup, c'est un technicien de maintenance itinérant. Donc, c'est une personne qui va se déplacer un peu partout pour faire des interventions, la maintenance de machines, de la mise en place d'éoliennes, n'importe quoi. Donc, il va avoir besoin de quoi ? Il va avoir besoin d'accéder rapidement à la documentation d'une machine spécifique, de pouvoir centraliser les rapports qu'il aura fait de la machine en elle-même. Comme ça, après, on a un historique. Déposer en ligne les photos de la maintenance effectuée. Des fois, s'il y a des pièces qui manquent ou quoi, c'est plus simple d'avoir une photo, etc. Déposer facilement une note de frais parce qu'il va beaucoup se déplacer. Et avoir accès aux documents techniques spécifiques avec la référence dans le cas, c'est le technicien. Il a été invité par la direction dans son espace. Je suis en intervention, je cherche une documentation spécifique. Donc, il y a tout qui est déposé dans l'espace documentation technique. Si on a la référence ou qu'on cherche une machine spécifiquement, on a la recherche. Donc, on entre le mot-clé de la référence. Elle va directement apparaître en haut de la liste avec la recherche. Donc là, j'avais fait l'exemple avec la Adam 451. De là, en fait, moi, quand je vais être le technicien, je vais avoir accès à toute la documentation que je vais pouvoir consulter directement sur mon téléphone avec la prévisualisation. Sinon, si je sais qu'avant de partir, j'aurai cette machine, je peux la télécharger et la mettre sur ma tablette ou mon téléphone, n'importe. Là, la documentation était finie, donc c'est la version finale. Mais pareil, avec l'historique, on aura accès à chaque fois à tout. De déposer les fichiers. Donc là, par exemple, il était sur une intervention où il y avait des éoliennes à monter. S'il y a un problème avec la grue ou il y a un défaut sur l'éolien ou quoi, on peut mettre des fichiers photos avec la prévisualisation. On peut même mettre des vidéos aussi avec une prévisualisation également. Donc là, pareil, une intervention sur une turbine. Donc on peut montrer après, comme ça, il y a les preuves qu'on a bien travaillé sur la turbine avec tel modèle, tel endroit, tel heure, etc. Les rapports d'intervention, du coup, ça va être des tableurs principalement. Donc là, pareil, il faut que je puisse accéder à ce que ont fait les autres techniciens avant moi pour comprendre. Sinon, j'arrive et que je ne comprends pas, ça ne marche pas. Donc là, on a accès à toutes les références, toutes les maintenances qui ont été faites avec des tableurs. Donc avec le dépôt de fichiers, on privilégie en ligne et pareil, on peut directement avec le collaborant, on peut le modifier en ligne comme avec l'organisation de tout à l'heure des événements. On verra qui a fait quoi, quand, et on aura accès les notes de frais. Donc je me déplace beaucoup. Nous, on devait faire des notes, par exemple, tous les mois. Donc pareil, on fait des documents tableurs qu'on remplit au fur et à mesure et on le dépose en ligne. Et comme ça, par exemple, la compta, elle aura accès à mon espace à moi où ils m'ont invité et comme ça, il n'y aura que mon dossier à moi avec toutes mes notes et comme ça, ils retrouvent facilement et rapidement tout ce qu'il faut. Toutes les informations sont réunies dans un dossier. Donc là, on a fait par mois, donc il y a juin, juillet, ça c'est un exemple de notes de frais du coup avec le tableur. Donc on remplit au fur et à mesure et comme ça, tout le monde est gagnant au niveau de temps et centralisation de l'information. L'autre petite précision que j'avais oublié, c'est l'idée d'AlatraSim, c'est que ça reste simple et accessible à tous. Donc en fait, on a une interface faite exprès dans le sens où il y a peu d'informations ou peu de boutons pour ne pas trop se perdre et du coup, comme ça, la simplicité, elle se retrouve aussi dans la rapidité d'intervention pour retrouver l'information principalement. Donc comme je l'avais dit, on a du temps, beaucoup de temps même. et donc si vous avez des questions, voilà, c'est le moment. De même, on a un stand, si vous voulez passer après, on va venir, on fait encore des démos, etc. Ok, il faut que je répète les questions, je précise du coup. Ok, donc pour les documents, est-ce qu'il y a moyen de les étiqueter une fois qu'on les a tous créés ? Alors actuellement, non. Actuellement, on n'a pas un système de tâche ou de ticket comme dans un guide ou quoi, mais ils sont référencés dans la recherche, si je ne me trompe pas. Une fois que tu as fini le document, ils sont tous affiliés dans la recherche, c'est un moyen de les retrouver ? On peut retrouver les documents dans la recherche. Donc c'est essentiellement le nom du document. Exactement. En fait, la recherche, elle va prendre le nom du document et si par exemple, les personnes ont commenté le document ou qu'il y a des mots-clés, en tapant le mot-clé, la recherche va le ressortir directement avec l'indice premier. Exactement, la recherche est faite avec un moteur et la recherche et on recherche vraiment dans le contenu des documents. C'est-à-dire que si tu veux avoir un ODT ou dans le ODT, il y aura écrit le mot patate et si tu cherches patate, tu retrouveras le document avec patate dedans, etc. ce genre de choses. donc c'est une recherche assez poussée donc tu retrouves assez facilement tes contenus et ça fonctionne assez bien. Après, effectivement, on n'a pas de système de tag, c'est peut-être une évolution sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Oui. Alors du coup, d'où est venue l'idée de Tracim ? Donc Tracim, c'est Damien, le gérant de la société Algoo qui édite le logiciel Tracim. Il a eu beaucoup de soucis dans le sens où comme je disais au début, il avait beaucoup d'outils, il avait un Dropbox, un Google Drive, un Slack pour parler et en fait, lui l'idée, c'était vraiment de retrouver tout facilement dans un endroit. Donc de là, on a commencé à développer Tracim il y a 4 ans et en fait, au début, c'était vraiment pour centraliser l'information. Et au final, nous, on a commencé à l'utiliser en interne et on a refait une version 2 qui est sortie il y a un an parce que la première version c'était pas ça. Mais l'idée vraiment, c'était de retrouver en fait l'information mais pas dans le sens juste déposer l'information, c'était vraiment la partager avec tout le monde. En fait, globalement, à chaque fois, on nous compare à Nextcloud, ce qui est vrai, mais on n'a pas la même approche de Nextcloud dans le sens où Nextcloud, il y a les fonctions, on fait notre truc et après, on partage avec les autres. Là, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un espace. On invite tout le monde, on leur donne des rôles pour la gestion des droits et en fait, du moment qu'ils sont dans l'espace, ils ont accès à tout. On ne peut pas cacher quelque chose ou un fichier et en fait, le but, c'est de vraiment partager l'information au maximum et l'information, elle est multiple parce qu'en fait, on accède aux documents mais aussi, on accède à, imaginons, on fait un cahier des charges. Il y a un projet, ça dure deux ans, il y en a un, d'arriver à la fin, de comprendre la version et au moins, on a l'évolution du document, pourquoi, avec les commentaires, qui a fait quoi, enfin, vraiment l'aboutissement, la recherche derrière. L'idée principale, c'était ça. Pour être exact, par rapport à l'idée originale de Damien, c'est que Damien, il avait notamment des problèmes avec les histoires de mails où les gens, ils s'envoyaient des mails avec différentes versions et ils cherchaient une solution pratique justement pour ça et donc, d'où vient l'idée de Tracim, ça vient notamment de ça, justement, d'éviter d'utiliser les mails et à la fois, il y a des outils qui existent mais ils ne sont pas forcément adaptés de la bonne façon ou par exemple, maintenant, Tracim, c'est vraiment fait pour être utilisé avec n'importe qui, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir genre un client, quelqu'un qui n'est pas du tout technique, pouvoir lui créer un compte et pouvoir qu'il puisse partager des documents avec toi, il ne faut vraiment pas se dire, enfin, c'est pas, c'est vraiment fait pour être utilisé dans des contextes où des personnes, ils ne sont pas techniques. La philosophie exacte, c'est en fait, on a des problèmes ou des besoins et en fait, c'est la plupart du temps, les logiciels qu'on a actuellement, ils sont hyper complexes et élaborés, ce qui est bien mais du coup, souvent, on a besoin de la formation ou de le prendre en main pendant deux heures ou même deux journées et là, l'idée avec Tracim, c'était derrière, c'était on a des besoins et des problèmes et en fait, c'est pas nous, on doit s'adapter aux logiciels, c'est les logiciels, ils s'adaptent à nos problèmes. C'est dans ce sens-là, la logique, vraiment. C'est pour ça qu'on cherche à faire simple et à centraliser le plus possible. D'autres questions ? Ouais ? Ouais ? C'est ça. Non, 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 en fait, on a, là, en fait, on vient de commencer, en fait, on a sorti la dernière version de Tracim il y a un mois donc avec Collabora et le partage externe, etc. Et en fait, en même temps, on a lancé, parce que l'idée, en fait, de base, c'était que nous, on était prestataires, on faisait des développements spécifiques d'applis et on vivait de ça et tout ce qu'on aurait gagné, on le réinjectait en R&D dans Tracim et l'idée maintenant, c'est de changer un peu le business model, de faire, en fait, du service et de la prestation autour de Tracim et d'arrêter de faire des prestations tout court. Donc là, en fait, les prix, on a développé l'instance publique, donc c'est celle-là, l'offre gratuite. En fait, c'est une instance où tout le monde peut s'inscrire, il y aura 2 gigas d'espace et vous pouvez utiliser Tracim avec toutes les fonctionnalités et après, les autres offres, il y a une offre à 9 euros par mois où en fait, vous restez sur l'instance publique mais vous avez plus de stockage et du coup, vous pouvez inviter d'autres gens à faire vraiment du travail, collaborer et après, les autres offres, pardon, c'est des instances où en fait, nous, soit vous, vous avez un serveur et vous l'hébergez chez vous et vous faites ce que vous voulez parce que du coup, vu que c'est libre open source, vous allez sur Git, il y a une image docker, il y a le code, vous faites ce que vous voulez et nous en fait, après, on peut faire de l'hébergement et on va déployer des instances pour vous donc il y a une instance de productivité et une instance de gestion de données. C'est ça. C'est ça. Oui. Ça me paraît être beaucoup ou une centaine d'euros par an. C'est ça. Du coup, pour 2 ou 3, nous, ça dépendra après du besoin qu'elle a mais 2 ou 3, nous, on considérait que l'instance publique, elle était adaptée à des petits groupes de personnes et dans le sens là, en fait, parce que chaque personne aura 2 gigas d'espace donc à plusieurs, ça monte assez vite sauf si vraiment il y a un gros besoin où vous avez des fichiers bien lourds ou quoi, là, il y a moyen, je pense, d'avoir des options de stockage en plus. Ouais, l'instance publique. Ouais. Du stockage. Ouais. C'est ça. Nous, on est en train de l'envisager, oui. Là-dessus, on pourra en parler, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, vu qu'on a du temps, est-ce que vous, vous avez des cas d'utilisation auxquels on pourrait s'appliquer ? Je vais mettre en place ou quoi, mais... C'est tout bon ? Ouais. Je pense qu'il y a même assez de câbles pour que je te donne le micro, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est le train que je répète tout. Parfois. Donc, je fais partie d'un collectif qui est d'une famille immigrée et on est environ une quinzaine de personnes à être actives dessus. et ce qu'on a aujourd'hui comme outil, c'est le mail pour échanger, pour faire des actions, pour communiquer, c'est le mail. Donc, c'est vraiment le bazar. On a beaucoup de mails avec des sujets différents, des gens qui utilisent le même sujet pour parler d'autres choses, donc ça devient vite le bazar. Et comme type d'action, ce qu'on a, c'est de créer des événements pour se réunir, pour aller acheter un frigo à la famille, aller acheter à manger, plein de petites actions comme ça. Et Tracim, j'ai l'impression qu'il peut répondre à ce genre, à ce besoin-là, par exemple. Créer des événements ou ce qu'il gère les tâches. Est-ce qu'on peut créer des tâches, s'assigner les tâches, peut-être ? J'y pense maintenant. Justement, sur ce qui est la gestion de stage des cambans ou d'autres trucs, on n'a pas d'application même dans Tracim. Nous, à côté, on utilise Git et GitLab pour le développement, etc. Mais là, la plupart des retours qu'on a, justement, on nous demande s'il y a du cambans, s'il y a du macdans, s'il y a du formulaire, etc. Là, c'est envisagé, on est en train de le mettre en place. Ça arrivera d'ici 2020, je pense, pas bien avant, on ne va pas se mentir. Mais non, nous, on est en train de le concevoir et ça va arriver dans Tracim. C'est une certaine... Parce que pour la gestion de projet ou même de la gestion de groupe ou quoi, c'est nécessaire, en fait. Juste pour... Tiens, il y a telle tâche, c'est pour toi, telle tâche, c'est pour toi pour distribuer, c'est pour s'organiser, c'est quand même beaucoup mieux. Donc oui, c'est envisagé. C'est pas encore disponible, mais c'est envisagé. Et du coup, oui, pour ton cas, ça s'applique bien parce que nous aussi, moi avant, j'avais fait des assos ou quoi, on s'envoyait tout par mail. Alors à la fin, tu te retrouves avec 5 mails différents, la personne n'a pas compris le message, l'information, elle est perdue, elle n'est pas pérenne. Là, l'idée, c'est vraiment, tu fais ton groupe, tout le monde a son nom, son truc, c'est notifié, l'info, elle est centralisée et c'est beaucoup plus simple de retrouver l'info. Ouais. 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 Du coup, la question, c'est de passer les tâches d'un CalDAV à un Kanban, si c'est facile ou pas. Je te laisse répondre. Actuellement, on n'a pas encore décidé techniquement comment on allait faire la solution de Kanban, donc on ne sait pas trop. Après, vu qu'on a un serveur radical, on peut tout à fait, le CalDAV, on le supporte déjà plus ou moins. C'est-à-dire que ce ne serait pas grand-chose de le supporter. Après, est-ce que c'est la bonne solution ? C'est toute la question. Je ne sais pas trop quoi répondre parce qu'on n'a pas encore réfléchi, mais effectivement, il faut qu'on pense à Cardaf, ça peut être une solution. Après, est-ce que c'est ce qu'il faut ? Je ne sais pas. Oui, c'est envisageable, effectivement. En fait, l'idée aussi de l'instance publique pour nous, pour le moment, vu qu'on lance le produit, c'est d'avoir justement des utilisateurs et d'avoir des retours et à la rigueur même des utilisateurs qui nous conseillent pour orienter le produit, par exemple. Ils ont des besoins, nous, vu que le produit est un peu jeune, etc., nous, justement, on va se baser sur les retours des utilisateurs ou même des clients pour le développement. c'est ça aussi. C'est ça aussi l'idée. Donc, oui, l'idée d'un CalDAV et d'un Kanban qui se mettent ensemble, ça leur est même logique, en fait. Puisque l'idée, c'est quand même de pouvoir tout faire facilement, donc ça se rejoint. Et l'avantage, effectivement, d'avoir un Cardaf, c'est que tu peux avoir tes tâches dans ton Thunderbird, dans ton logiciel qui gère le protocole et ça, ça peut être pratique quand même. OK, bon, oui, on a encore bien du temps. Après, si vous avez d'autres questions ou quoi, la plupart des infos sont sur le site. Il y a une démo aussi sur le site si vous voulez tester, sinon après, vous vous inscrivez à l'instance publique. Sur Git, il y a tout. Il y a le code source, il y a la documentation, il y a un docker si vous avez un serveur que vous voulez essayer chez vous. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez passer au stand. Nous, on y est. Il y a des petits stickers à récupérer, il y a des choses. On peut même, il y a une démo, vous pouvez tester si vous voulez, etc. Directement. Voilà. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas dev, donc je vais laisser le dev répondre. Alors, on a eu la réponse, mais je ne sais plus quelle est, donc je te conseille d'aller voir au stand et de redemander. Il faut demander à notre admin 6 qui sait. après, je crois que ce n'est pas excessif non plus. Mais dans le doute, on ne peut pas dire de bêtises. En fait, oui, on ne s'est pas présenté, mais moi, du coup, je suis Luc, je suis le chargé de com d'Algoo et Guenel, c'est un développeur back-end. Parce que l'application, du coup, on est le back-end, le front-end, et voilà. Et du coup, si on est bon, on finit un peu plus tôt. C'était un peu rapide, je m'en excuse. Mais voilà, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Nous, on est sur le stand, on est friands de retours et de questions justement qui nous poussent à chercher des choses après. Et bien, merci à vous. Merci.